d'autant de poids que les crimes contre l'humanité, qui constituent ce qui est qualifié d'autres actes inimes d'un point de vue du droit, le voyage forcé n'est pas un crime au droit entre 75 et 79. En Cambodier, c'est seulement en 2005 que deux lois ont été promulguées. L'une de ces lois portait sur la violence domestique. L'accusation s'appuie uniquement sur ce point, au regard des preuves qu'elle a présenté. Il s'agit également de cas de viol individuel et non pas de viol systématique. Autrement dit, la responsabilité de mon client ne saurait être engagée pour ces faits. Je vais répondre au procureur tambodgien et à ses réquisitions 19 à 15 heures et 3 minutes à 15 heures et 3 minutes. Kyo Sampong, le mariage n'est pas une question d'amour. La défense de Kyo Sampong est un crime. Ce n'est pas parce qu'il y a absence d'amour qu'un mariage forcé est criminel. La présence des parents, leur intervention dans le choix du conjoint, ne fait pas du mariage un mariage forcé. Toutefois, un mariage forcé devient un crime lorsque l'État joue un rôle dans le choix du conjoint ou de la conjointe. Et quand l'État contraint les intéressés à épouser une personne donnée ou quand l'État punit gravement les intéressés en cas de refus. Et lorsque les intéressés ont été contraints à consommer le mariage contre leur gré, ce qui entraîne un préjudice physique et psychologique chez les victimes. Fin de citation. Je vais à présent aborder les aspects principaux de l'argumentaire de l'accusation. Premièrement, la question du choix des partenaires. Deuxièmement, il s'agira du caractère forcé de la désignation du conjoint. Et ensuite, la question des punitions sévères infligées. Quatrième point, ce sera l'obligation supposée de consommer le mariage. C'est donc un résumé de la thèse de l'accusation sur ce point. Or, le point principal consiste à déterminer s'il a existé une politique permettant de retenir la responsabilité de Kyo Sampan au regard de ces quatre allégations. Je répondrai aux arguments de l'accusation de manière détaillée. Mais, vu l'heure, j'en reste là pour l'instant. Le président, merci. Le moment est opportun pour observer une pause pour le déjeuner. L'audience reprendra à 13h30 pour que les parties en soient informées. Agents de sécurité, veuillez conduire que 100 ans à la salle d'attente en bas et le ramener dans le territoire pour la reprise de l'audience à 13h30. Suspension de l'audience. ... ... ... ... ... ... ... ...